Les temps sont durs, l'inflation est là, les prix augmentent tout le temps et surtout le matériel d'artiste n'est vraiment pas donné. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 trucs pour économiser sur votre matériel d'artiste. Si on fait bien attention, on se rend compte que ça coûte quasiment rien de faire de la peinture, c'est très très peu cher et tout le monde pourrait faire de la peinture. Je commencerai tout d'abord avec les supports. Les supports, vous savez que d'habitude, on peint sur de la toile, de la toile montée sur châssis comme ça. Si on veut une toile de bonne qualité, ça coûte assez cher. Si on prend une toile extrêmement bon marché, on va avoir un matériel qui ne sera pas vraiment agréable à travailler, ça va être difficile, on va perdre le plaisir. Donc si on ne veut pas dépenser pour une bonne toile, il y a d'autres moyens pour peindre sur un super bon support qui va être de qualité, qui va nous permettre de travailler confortablement, de prendre du plaisir sans que ça ne coûte rien quasiment. Par exemple, je vous donne des exemples. On peut très bien peindre sur du bois. C'est moins cher que de la toile montée. On peut acheter du bois, du contreplaqué, du bois pas cher, du MDF, dans un magasin de bricolage. On peut acheter des grandes plaques, les couper pour pouvoir utiliser finalement des morceaux qui, on va dire, au centimètre carré, reviennent extrêmement moins cher que de la toile. Mais on peut aussi récupérer du bois. Dans les magasins de bricolage, vous pouvez avoir des chutes de bois qui ne coûtent vraiment pas cher, qui sont bradées pour s'en débarrasser. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre ces chutes de bois pour les utiliser pour peindre. Bien sûr, il faudra les traiter avec du diesso. Et même là encore, le diesso, vous savez, on peut très bien le remplacer par de la peinture pour les murs, pour les plafonds. Ça fait le travail d'imperméabilisation et de traitement du support avant de commencer à peindre. Le contreplaqué, l'isorel, ce qu'on appelle le maçonnite au Québec. L'isorel, alors c'est léger, c'est moins cher. On le trouve même dans les magasins de matériel d'artiste. Alors pourquoi ne pas l'acheter dans un magasin de bricolage aussi ? Et à ce moment-là, on achète des feuilles un petit peu plus grandes que ce qu'on trouve dans un magasin de matériel d'artiste. Au centimètre carré, ça revient moins cher dans un magasin de bricolage. Et ça, ça se coupe très bien avec un cutter, un exacto. Alors voilà, tiens, par exemple ici, c'est un morceau d'isorel, vous voyez, qui a été traité, qui a été recouvert de diesso. Donc moi, j'utilise beaucoup ça pour peindre. Vraiment, je l'utilise souvent. Ça a énormément d'avantages et c'est vraiment très pratique. Vous savez, les avantages, c'est que c'est lisse, vous n'avez pas la texture de la toile. Ce n'est pas transparent, si on peint dehors, il n'y a pas le soleil qui va traverser. Ce n'est pas cher, la peinture glisse bien dessus. C'est vraiment assez merveilleux, moi j'adore ça. Il y a moins cher que la toile montée, le carton en toile, le fameux carton en toile, très bien aussi. Pas cher du tout, beaucoup moins cher que les toiles, mais ça reste quand même un matériel qu'on achète dans le magasin de matériel d'artiste. Donc il y a quand même un coût qui est certainement plus élevé que de l'isorel acheté dans un magasin de bricolage. On peut acheter aussi des feuilles de toile, comme ça, des pads, un bloc avec des feuilles ici, qui sont simplement de la toile. C'est de la toile traitée. Donc chaque feuille va coûter moins cher que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Sauf que c'est mou. Alors ça, une fois que vous avez peint dessus, ou même avant de peindre, vous pouvez le coller sur du carton ou sur de l'isorel avec de la colle blanche. Ça va très bien aussi. Encore moins cher. Encore moins cher, vous pouvez peindre sur du carton. Et vous savez, j'ai déjà fait des ateliers, j'ai suivi des ateliers en tant qu'élève de peinture avec un artiste peintre qui ne peint que sur du bristol, du carton, et même du carton récupéré dans des magasins de matériel d'artiste, par exemple, ou des encadrements. Deux, trois couches de gesso, et puis ça y est, on a quelque chose de très imperméable et on peut peindre dessus. Donc ça, c'est un carton, justement, qui a été récupéré dans un encadrement en photo. Vous savez, vous mettez un carton en arrière pour tenir le fameux petit poster qu'ils mettent à l'intérieur. Voilà. Donc voilà un beau carton qu'on peut utiliser pour faire de la peinture à l'huile, à l'acrylique, à la gouache. Ce genre de carton-là, par exemple, on le retrouve si vous avez acheté des palettes en papier. Vous avez le carton à la fin, comme ça, que vous pouvez aussi récupérer et utiliser. Par exemple, ici, mon bloc de feuilles de toile. Vous voyez, regardez le beau carton qu'il y a ici derrière. Il est vraiment très, très rigide. C'est très épais. Ne surtout pas les jeter, ça peut toujours servir. Je prends deux petites secondes juste pour vous rappeler, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, le premier lien sous la vidéo, pour obtenir un cours de peinture gratuit, de peinture de paysage sur six jours, en peinture à l'huile ou en peinture à l'acrylique. On peut aussi économiser sur la peinture. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter la peinture la moins chère. Non, il faut trouver le bon compromis. Il y a trois méthodes. La peinture de qualité étude, qui est quand même vraiment de très bonne qualité. Ça n'est pas le plus bas de gamme. Comme par exemple, vous avez en peinture à l'huile, vous avez la PBO Studio, la Winton. C'est juste, je vous donne juste deux marques, mais il y en a énormément. Vous avez plusieurs marques qui vous offrent des gammes études. Et l'avantage, c'est ça, c'est que vous avez une bonne peinture qui est bien pigmentée, qui va vous donner un bon résultat et qui est vraiment beaucoup moins cher que les peintures fines et extra fines. La deuxième façon d'économiser sur la peinture, ça va être d'acheter des grands contenants. Des contenants, donc en peinture à l'huile, prenez des gros tubes. Alors, c'est plus cher à l'achat, mais ça, ça va vous durer dix ans, au moins, au moins. Donc, vous ne l'achetez qu'une seule fois et ça va vous durer plus longtemps. Mais vraiment, le prix du tube de 200 millilitres, il est peut-être, on va dire, le triple du tube 37 millilitres. Tu sais, mais au millilitre, ça vous fait... Je n'ai pas fait le calcul exactement, mais c'est peut-être cinq fois moins cher. Donc, vous allez pouvoir utiliser vos tubes de peinture pendant très, très, très longtemps sans plus jamais en racheter. C'est terminé, vous les avez. D'autant plus que vous allez essayer de peindre avec le moins de couleurs possibles. Ça a deux avantages. Le premier, ça coûte moins cher. Puis, c'est que vous allez pouvoir donc utiliser plus des gros tubes parce que vous utilisez toujours la même couleur. Vous allez être meilleur dans le mélange des couleurs. Vous serez bien meilleur en peinture d'une manière générale parce que vous utilisez moins de couleurs. À l'acrylique, je vous conseille aussi les pots. Les pots qui deviennent beaucoup moins chers aussi au millilitre que le tube, même le gros tube. Et le pot, on peut aller même avec des très gros pots. Et à ce moment-là, vous allez trouver aussi des marques de magasins. Comme ici, c'est la marque Dosser. Ce n'est pas Dosser qui fabrique. Je suppose que soit c'est du PBO, soit c'est Triart qui est une fabrique de peinture canadienne. C'est de la très bonne peinture. Vous pourriez avoir dans d'autres magasins aussi, d'autres fabriques qui vous font des bonnes peintures à des prix très intéressants. Franchement, les gros pots, si on fait beaucoup de peintures créatives, abstraites ou autres, ça ne revient vraiment pas cher. Et encore une fois, ce n'est pas la peine d'avoir 30 couleurs. Vous en avez 5, 6, ça suffit. Et là, vous allez pouvoir vraiment travailler autant à l'huile qu'à l'acrylique avec de la peinture qui, au millilitre, vous coûte quasiment rien. Vous pouvez aussi économiser sur les pinceaux. Alors là, les pinceaux, la plupart des, on va dire des peintres amateurs, plus ou moins débutants, vont se retrouver avec des tonnes de pinceaux. Parce qu'on les achète, on les essaie. Je ne l'aime pas trop. Il s'est abîmé vite. Je pense que ce pinceau-là va faire mieux le travail, etc. Puis on se retrouve avec des tonnes de pinceaux. Puis finalement, on va se servir à la fin, au moment donné, quand on peint depuis un certain temps, plus que des mêmes pinceaux. Parce qu'on a trouvé que c'était les meilleurs pour nous, pour ce qu'on fait, pour notre façon de peindre. Et là, il vaut mieux donc toujours acheter des pinceaux quand même d'une assez bonne qualité. Là encore, comme pour la peinture, ne pas tomber dans les pinceaux à 50 centimes. Mais ce n'est pas la peine non plus d'acheter des pinceaux à 20 euros. On va trouver les bons pinceaux, ceux qui nous conviennent le mieux, qui se conservent le mieux, qu'on abîme le moins et qui nous permettent de peindre comme on veut. Donc peut-être au début, on va en essayer quelques-uns. Mais dès que vous avez trouvé celui qui vous convient, gardez-le. Vous en achetez peut-être deux jeux, mais pas plus que ça et pas une grande quantité. Ce n'est pas la peine d'avoir tous les pinceaux biseautés, les droits, les plats, les ronds. Les blaireaux, les éventails, les traînards. Tout ça, ce n'est pas forcément nécessaire pour faire de la peinture. Si vous voulez faire de la peinture, des beaux exercices, vous amusez à faire des beaux tableaux, que ce soit des petits, des grands, ce n'est pas la peine d'avoir 50 pinceaux. Moi, je vous dirais environ 4 tailles. 3 pinceaux suffiraient, mais vous pouvez en prendre 4. Un gros, un moyen, un moyen petit, puis un petit. Avec ça, vous faites tout. Vous n'avez pas besoin de plus. Un moyen que vous ayez envie de faire des effets spéciaux. Mais là, à ce moment-là, si vous regardez des vidéos sur YouTube ou autre, vous allez avoir des outils qui ne sont plus des pinceaux. On peint avec, je vais montrer moi aussi des vidéos. On peint avec du papier alu, des éponges, du papier essuie-tout. Ça peut aller loin. Si on parle de peinture normale, traditionnelle, restez avec un petit nombre de pinceaux de qualité moyenne, mais suffisante. Et puis, attention, de bien les conserver aussi. Vous pouvez aussi trouver des fois des petits kits comme ça, des ensembles de pinceaux. Et des fois, c'est de la bonne qualité. Et ça revient moins cher quand on achète un paquet. Ici, j'en ai un... En fait, non, ce n'est pas vraiment un kit. Ça, excusez-moi, parce que c'est une commande que j'ai passée, des pinceaux que je veux tester. Puis, c'est moi qui ai choisi les numéros qu'il y a dedans. Mais je sais que, par exemple, Royal Langnickel fait des kits, des ensembles. Il y a peut-être 5, 6 pinceaux de différentes formes, différentes tailles. Et puis, ça y est, ça suffit. Si vous achetez ça, que vous trouvez que ce pinceau-là vous convient, ça marcherait. Et ça revient beaucoup moins cher à ce moment-là d'acheter des petits ensembles que les pinceaux à l'unité. Les palettes. Moi, j'utilise beaucoup la palette en papier. Celle-ci, vous voyez, la palette Remaster. C'est sûr, c'est une palette qui est en feuille. On l'utilise à chaque fois que je jette la feuille, j'en prends une autre. Au bout d'un moment, ça peut finir par coûter cher. C'est vrai que ce n'est pas écologique et ça finit par coûter assez cher. On peut très bien les remplacer par du papier aluminium. Vous pouvez mettre ça sur un carton. Mettez votre papier aluminium dessus. Puis là, vous avez une palette qui ne coûte pas cher. Et là, vous jetez votre papier aluminium. Comme vous pouvez le faire aussi avec du papier cuisson pour la cuisine. Vous pouvez le faire tenir avec du ruban adhésif et vous avez une palette bon marché. Mais là encore, on arrache les feuilles. On les jette. Donc, il y a un coup qui revient tout le temps. En plus de ça, ce n'est pas tellement écologique. Vous pourriez à ce moment-là utiliser des supports qui vont se laver. Des assiettes en carton, des assiettes en plastique. Carton glacé comme ça, ça va être nettoyable. Une fois que vous avez fini, vous pouvez la nettoyer pour la réutiliser ou même laisser sécher la peinture complètement pour pouvoir réutiliser par-dessus après. Mais encore une fois, c'est jetable. À un moment donné, on va être tenté. On va la jeter. On va en acheter d'autres. Et puis comme la barquette aluminium aussi. Là, l'avantage de la barquette aluminium, c'est que vous pouvez avoir des tailles vraiment très, très grandes, quelque chose d'immense. Ce qu'on ne jette pas, qu'on va réutiliser obligatoirement, ça peut être des assiettes, des assiettes normales. Vous pouvez avoir votre propre assiette qui va vous servir de palette pour toujours. Vous la nettoyez, vous l'utilisez, la nettoyez, l'utilisez. C'est toujours moins cher que d'utiliser les palettes en plastique, les palettes en bois qu'on trouve dans le commerce, dans le magasin de matériel d'artiste. Mais ça aussi, du plastique comme ça, vous pourriez très bien en récupérer quelque part. Et ça, vous le nettoyez. Excusez pour le bruit. Vous le nettoyez à chaque fois que vous l'avez utilisé. Puis vous allez l'avoir pour toute la vie. Le bois, c'est pareil. Une belle palette en bois, c'est bien. Mais vous pouvez très bien vous la faire couper dans un magasin de bricolage. Et vous l'aurez pour moins cher. Et même la vitre, vous voyez, ça c'est de la vitre que j'ai fait moi-même couper dans un magasin, chez un vitrier. Alors, j'avais demandé de me faire juste un rectangle, la bonne dimension pour ma boîte de peinture. Mais comme je lui avais donné pour les dimensions une palette en bois, je pense, alors il avait fait l'encoche ici pour la main. Je ne l'avais pas demandé, mais je trouve ça quand même, bon, c'est pas vraiment pratique parce que c'est trop lourd pour la garder à la main, c'est certain. Donc, ce n'était pas prévu qu'il y ait cette encoche-là lorsque je lui ai demandé. Mais c'est sûr que c'est de la qualité, pas cher. Je suis un vitrier, ça ne coûte rien, ça quasiment, là, cet format-là. Puis alors, ça ne coupe pas, c'est bien fait. Et ça fait, je ne sais pas combien d'années que j'ai ça. Ça fait des années, des années. Et je m'en sers. Je m'en sers lorsque je vais peindre dehors des fois. Je m'en sers des fois, je m'en suis servi. Je m'en sers moins maintenant, mais c'est quand même quelque chose que je pourrais... J'aurais pu avoir ça uniquement pour faire ma peinture pendant toute une vie. Sauf qu'à cause des cours, tout ça, je suis obligé de montrer d'autres matériels aussi. Alors, j'en ai d'autres. J'en ai accumulé en ayant un atelier où j'ai reçu mes élèves. Ça fait que j'ai eu pas mal de stock. Alors, comme palette, ça peut être aussi une plaque de cuisson pour la cuisine aussi, pour la pâtisserie. Tout ce qui est plat et qui n'est pas absorbant peut servir de palette. Voilà. Donc, au niveau des supports, ça peut nous coûter presque zéro. Au niveau des palettes, ça peut nous coûter presque zéro. Au niveau des peintures et des pinceaux, on a des coûts, mais qu'on peut rendre très uniques et ne pas avoir des coûts répétitifs parce qu'on va garder ça très longtemps. On a déjà quatre façons d'économiser beaucoup sur le matériel d'artiste. Maintenant, il y a une cinquième méthode, une cinquième façon qui va vous permettre encore d'économiser sur votre matériel d'artiste. Ça va être le moment de l'achat, où acheter et comment acheter votre matériel. Admettons la peinture ici ou les pinceaux, eh bien, vous pouvez profiter tout d'abord des rabais dans les grands magasins. On peut surveiller les rabais. Des fois, on a vraiment des prix d'appel qui sont très, très, très intéressants pour que le client vienne dans le magasin et après, il va acheter tout plein d'affaires. Donc là, on peut avoir vraiment des fois, si vous voulez, vous pouvez tomber sur des toiles montées, des paquets de dix toiles pour le prix de deux toiles. Ça peut vous faire, à ce moment-là, permettre de peindre sur de la vraie toile montée à un coût vraiment très, très réduit. Vous pouvez aussi, et moi, je l'ai fait, acheter, usager, acheter d'occasion. Il y a des gens qui vont mettre des petites annonces pour dire, bon, telle personne dans ma famille faisait de la peinture et puis il y a beaucoup d'équipements. Puis, elle est décédée ou bien quelqu'un qui a décidé d'arrêter de faire de la peinture. Non, je ne veux plus en faire. J'ai tenté, j'ai essayé, j'ai tout acheté, mais je n'aime pas ça finalement. Je vends mon matériel. Et là, vous pouvez trouver des petites annonces où il y a des gens qui vont vendre leur matériel d'occasion. Vraiment pas cher du tout. Puis même une fois que vous avez le contact avec la personne, vous pouvez essayer encore de faire baisser le prix s'il le faut. si vous pouvez, comme vous pouvez vous-même aussi mettre une annonce parce qu'il y a des gens qui ont du matériel, qui ne s'en servent plus, qui n'ont pas pensé à s'en débarrasser, qui ne mettent pas des annonces pour s'en débarrasser, mais qui le souhaitent. Et à ce moment-là, si vous vous annoncez, vous dites, par exemple, dans les réseaux sociaux, tiens, j'aimerais me mettre à la peinture ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui voudrait se débarrasser de son matériel. Les réseaux sociaux, c'est puissant, c'est très puissant, on trouve de tout. Moi, j'ai eu des encadrements comme ça, j'ai eu des moulures, des faux cadres, des châssis. Quelqu'un qui changeait de pays, qui a démonté toutes ses toiles, il les a roulées et il avait mis une annonce pour vendre les châssis. Donc, j'ai acheté tous les châssis, j'ai remonté moi-même des toiles dessus. Vous voyez, j'ai fait vraiment une très, très bonne affaire. Je me suis retrouvé, j'ai acheté de la toile en rouleau, je me suis retrouvé avec des belles toiles, des grands formats, vraiment pour pas cher, pour le cas. Par du prix que ça m'aurait coûté si je l'avais acheté déjà monté dans le magasin. Alors, n'oubliez pas aussi les sites internet comme eBay, comme au Bon Coin, l'EPAC. Au Québec, l'EPAC, au Bon Coin, je pense, c'est en France. Il y a toujours des sites où les gens vont pouvoir mettre leurs annonces. Mais franchement, les réseaux sociaux, les groupes Facebook, ça, c'est vraiment très, très puissant, beaucoup plus que ce qu'on pense. La plupart du temps, lorsque je cherche quelque chose, je m'en vais sur Facebook, sur les groupes Facebook et je pose la question. D'abord, je fais ma recherche, voir si la question aurait déjà été posée. À ce moment-là, on peut avoir des réponses, des numéros de téléphone à appeler, ça fonctionne bien. Sinon, si elle n'a pas été posée, à ce moment-là, je la pose et en quelques minutes, j'ai déjà mes réponses. C'est très puissant. Profitez de la peinture à moindre coût, surtout quand les temps sont durs et qu'on a d'autres dépenses que celles de la peinture. Si vous voulez aussi continuer à économiser, je vous propose de regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais des économies sur les encadrements, quel est mon secret pour encadrer mes tableaux.